Étudiant, étudiante de la première année universitaire des écoles préparatoires, des classes préparatoires aux écoles supérieures, maths sup et maths sp, je vous propose de résoudre l'équation différentielle y seconde plus y égale co-tangente de x en utilisant la méthode de la variation des constantes. Premièrement, je cherche la solution de l'équation homogène. Donc l'équation homogène, c'est l'équation différentielle mais sans seconde membre. y seconde plus y égale 0. Je lui fais associer l'équation caractéristique. Donc l'y seconde, je la reprends par R2 et y par 1. Il faut voir le cours. Ça fait R2 égale moins 1 et moins 1, on sait, c'est un nombre complexe i au carré. Donc R, les solutions sont plus ou moins i. De ça, qu'est-ce qu'on défalque ? On défalque O, alpha égale 0 et bêta égale 1. Si je prends le cours, je considère le cours. Donc la solution de l'équation homogène serait donc du type exponentiel alpha x multiplié par lambda cosinus bêta x plus mu sinus bêta x. Alpha égale 0 et bêta égale 1. Je remplace. J'ai la solution de l'équation homogène. y égale lambda cosinus x plus mu sinus. Je peux aussi y, y ici, est égale à c1 cosinus x plus c2 sinus x. On sait voir que les constantes alpha, lambda et mu sont des constantes réelles. Je cherche maintenant la solution particulière. La solution particulière serait donc d'utiliser la méthode de la variation des constantes. Donc je considère que alpha, lambda et mu sont des fonctions. Ce n'est plus des constantes. Donc j'écris la solution particulière y est égale lambda de x par cosinus x. Ici, vous voyez bien le cosinus x et ici le cosinus x. Le lambda et le lambda. Voilà. Le mu et le mu. Donc le mu qui devient une fonction. Mais il y a une autre condition à poser. Il faudrait que lambda prime, c'est-à-dire la dérivée de lambda, multipliée par y1. Y1, c'est cosinus x et y2 égale sinus x. Donc lambda prime par y1 plus mu prime y2. y2 égale 0. Et lambda prime par y prime 1 plus mu prime y prime 2 égale cotinus x. Nous avons à faire un système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus sont y prime et mu prime. Donc je remplace y1 et y2 par leurs valeurs respectives. Je vais avoir donc un système à résoudre. Je vais utiliser la méthode de Kramer. Le déterminant du système, vous voyez bien, cosinus x, moins sinus x, sinus x. Je vais avoir donc le déterminant du système, c'est 1. Les solutions du système sont, alors, je vais prendre donc le vecteur y prime. Je vais donc remplacer la colonne du déterminant cosinus x par 0 cotinus tx. Pourquoi ? C'est le vecteur. Et je garde sinus x, cosinus x. En multipliant, en utilisant donc la méthode du déterminant. Donc 0 par cosinus x, c'est 0. Moins sinus x par cotinus x. Je vais avoir moins cosinus x. Mu prime, c'est quoi ? Mu prime, c'est, je remplace donc le vecteur, le vecteur colonne, la deuxième colonne, je vais la remplacer par le vecteur qui se trouve à droite du système. Ce sera 0 et cotinus x. Et le reste, ça va se maintenir. Cosinus x, moins sinus x. On multiplie en cosinus x, par exemple, j'ai cosinus x cotinus x sur 1, parce que delta est égal à 1. Moins, moins 0 par sinu x, c'est 0, donc je ne l'écris pas. Donc ça va faire cosinus carré x sur sinus x. On va calculer les primitives lambda et mu. Lambda prime également cosinus x, puisqu'il s'agit d'une fonction. Donc la primitive de lambda prime, c'est lambda. Donc ce sera donc moins cosinus x, donc moins sinus x plus une constante. Mu prime égale cosinus carré x sur sinus x. Ça donne mu égale l'intégrale. Donc la primitive, c'est cosinus carré x sur sinus x, 10x. Je peux multiplier en haut et en bas par sinus x. J'aurai donc cosinus carré x sur sinus carré x multipliant sinus x dx. Et je vais utiliser un changement de variable, t égale cosinus x, donc dt égale moins sinus x dx. Je vais remplacer le cosinus x sur cosinus x. Ce sera donc t2 par dt, moins, sur 1 moins t2, parce que sinus carré x égale 1 moins cosinus x. sinus carré x, ici sinus carré x égale 1 moins cosinus carré x, c'est-à-dire 1 moins t2. Bon, mu, je reste toujours dans cette lancée. Alors, je garde toujours le moins ici, il est là. Mais je vais ajouter 1 et je l'enlève. 1 et 1 pour avoir 1 moins t2. Sur 1 moins t2, j'ai dt, moins dt sur 1 moins t2. D'accord ? Alors, l'intégrale, la primitive, ici c'est t, plus 1 demi de tout ça. Alors, je vais donc un peu détailler. 1 moins 1 t2, 1 c'est quoi ? Voilà ce que j'ai fait. Je vais la décomposer en deux fractions. et je vais aboutir à A, A sub B, A égale 1 demi et B égale 1 demi. Donc, je vais avoir 1 moins 1 petit 2 égale tout ça. Si j'introduis le moins, parce qu'il y a le moins ici, hein, le moins ici. Donc, je vais le retrouver ici, hein. Je vais donc décomposer. Je vais avoir 1 moins, donc moins ici et moins ici. Mais je sais que la primitive dt sur 1 moins t, c'est moins le logarithme de 1 moins t. Donc, le moins avec le moins, ça fait plus. Et ici, c'est le logarithme de 1 plus t, mais le 1 demi reste maintenu. Alors, je vais avoir, donc, vous voyez bien que j'ai le 1 demi en facteur, hein. Et ici, j'ai A et B. Mais le logarithme n'est pas rien de A. Moi, le logarithme n'est pas rien de B. C'est le logarithme de A sur B. C'est ce que j'ai fait. Alors, en remplaçant t par cosinus, je vais avoir, donc, le logarithme de A qui est une fonction égale moins sin x. Et le logarithme de x égale cos x, parce que c'est t, plus 1 demi de 1 moins cos x plus k. k étant une constante réelle. La solution générale, c'est quoi ? Ce sera la solution de l'équation homogène, plus ça. La solution de l'équation homogène, c'est C1 cos x plus C2 cos x. Je vais remplacer et je vais aboutir à cette solution. Mais, je vais le remplacer. Le logarithme de 1 moins cos x sur 1 plus cos x. Vous voyez bien, 1 moins cos x égale 2 sin carré x sur 2 et 1 plus cos x égale 2 cos carré x sur 2. Je remplace. J'aurai, donc, 1 demi de logarithme de tangente carré x sur 2. Mais, logarithme de quelque chose en carré, c'est 2 logarithmes n'est pas rien de tangente x sur 2. Le 2 va être simplifié. J'aurai, donc, logarithme de tangente de x sur 2. La solution générale serait, donc, sin x par logarithme n'est pas rien de la valeur absolue de tangente x sur 2 plus C1 cos x plus C2 sin x, qui est là une solution de l'équation homogène. Et les constantes C1 et C2 sont des constantes réelles. Je vous remercie de votre attention.